Aujourd'hui on se retrouve pour parler Consuel Photovoltaïque. Allez c'est parti ! D'abord on va définir ce qu'est le Consuel. Le Consuel c'est le Comité National pour la Sécurité des Usagers de l'électricité. C'est un nom super long mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est l'organisme qui va venir valider votre installation électrique pour savoir si elle n'est pas dangereuse et si elle respecte bien les normes en vigueur. Il y a plusieurs types de Consuel classés en fonction des couleurs. Nous ce qui nous intéresse c'est le Consuel bleu. Celui qui est dédié aux installations d'énergie renouvelable et donc particulièrement au Photovoltaïque. Alors on va en distinguer deux types d'installations. Donc les installations classiques et les installations à brancher sur prise. Donc on a fait une vidéo dessus n'hésitez pas à les regarder pour jeter un petit goût d'œil. Sur les installations classiques vous allez devoir venir dans votre tableau électrique pour le modifier. Tout simplement pour vous faire brancher l'installation à votre réseau domestique. Avec une installation sur prise, pas besoin. Vous venez juste brancher vos panneaux dans une prise. Donc dans un cas on a modification du tableau et dans l'autre non. Si on fait une modification de son tableau électrique, que ce soit pour le solaire ou pour autre chose, il faut faire passer le Consuel pour qu'il vérifie que ça a été bien fait. Alors comment ça se passe le Consuel ? Déjà il va falloir distinguer deux cas. Est-ce que vous faites votre installation vous-même ou est-ce que vous la faites faire par quelqu'un d'autre ? Donc si vous utilisez un installateur, lui s'occupera directement de faire les démarches pour vous et de faire passer le Consuel. Si vous la faites en auto-installation, donc par exemple avec un kit que vous achetez chez nous, soit vous prenez une prestation administrative et donc nous on s'occupe de vous mettre en relation avec le Consuel. Soit vous prenez directement vos rendez-vous avec le Consuel et vous remplissez leur dossier. Ensuite, on va prendre rendez-vous avec le Consuel. Donc là, il va y avoir une première visite qui va être faite. Le technicien du Consuel va venir chez vous, vérifier l'installation électrique et les différents points qui permettent de valider la norme. Si la norme est valide, il n'y a qu'un seul rendez-vous et le Consuel est valide aussi. Si jamais certains points de cette norme ne sont pas valides, à ce moment-là, il faudra faire repasser le Consuel pour une contre-visite. Donc maintenant, je vais vous détailler les quelques points qui peuvent invalider le passage du Consuel. Donc premièrement, le manquement dans la signalisation électrique et dans la signalisation de sécurité dans l'installation. Donc ça, il faut faire très attention. Alors, il va y avoir aussi un mauvais raccordement au niveau de la terre. Donc si la mise à la terre est mal faite dans l'installation, entre les panneaux, le coffret et votre tableau électrique, à ce moment-là, ça peut faire invalider votre Consuel. Ensuite, il va y avoir la protection par disjoncteur. Donc elle doit être conforme à l'installation. Si vous voulez, vous allez protéger vos panneaux solaires par le coffret de protection qu'on vous fournit. Donc lui, il est tout câblé, c'est nickel. Mais par contre, vous allez devoir mettre un disjoncteur dans votre tableau électrique. Et il faut s'assurer que celui-ci soit du bon calibre. Donc voilà, maintenant, vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le Consuel. Donc pour ma part, pour toutes les installations clients que j'ai vues, je préférerais, si je devais faire la mienne, passer par un service de prestations administratives. Pourquoi ? Parce que faire une installation, c'est déjà beaucoup de travail en soi. Et les prestations administratives, il vaut mieux que ce soit quelqu'un de compétent qui les fasse. Comme ça, ça ira plus vite. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On y répondra. Et pour moi, c'est ciao.